Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Au nom du CQCD ainsi que notre partenaire Détail Québec, je vous souhaite la bienvenue au webinaire « Repousser les limites de son marketing de croissance » présenté par M. Jean-Philippe Boudreau et M. Marc-Antoine Arbour de l'entreprise Absolunet. Au niveau du déroulement, la durée du webinaire est d'environ une heure divisé en deux parties. La première partie consacrée à la présentation de M. Boudreau et Arbour d'environ 40 à 45 minutes, puis la deuxième partie sera réservée pour la période de questions que j'animerai avec eux. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions à l'écrit avec l'option « Q&A » en bas de votre écran. Si jamais vous préférez les poser à l'oral, merci de lever la main. Je vais pouvoir activer votre micro durant la période de questions à la toute fin. Je laisse donc la parole et l'écran à nos conférenciers. Bon webinaire à tous! Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Ça me dit malheureusement, Elisabeth, que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Yes! OK. Donc, aujourd'hui, deuxième volet, repousser les limites de son marketing de croissance. En fait, on a vu un peu les bases la semaine dernière. Aujourd'hui, on va plus loin. On va peut-être aller plus vite aussi parce qu'on veut enrichir encore plus ce qu'on a présenté la semaine dernière. Je vais commencer par me présenter. Puis ensuite, Marc-Antoine, tu le feras parce que vraiment, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui au nom d'Absolnet, moi-même et Marc-Antoine. En tant que directeur principal de croissance numérique sur Absolnet, j'encadre plusieurs pratiques. Donc, tout ce qui est croissance, mesure de performance, acquisition de trafic SEO, médias, courriels, j'ai eu l'honneur de travailler avec plusieurs détaillants, comme vous pouvez le voir. Ça fait huit ans et demi que je suis chez Absolnet, vingt ans que je suis dans le milieu du marketing. Avant Absolnet, j'ai eu aussi le privilège de participer aux trois premières années du projet Models Sud qui est devenu Frank & Oak avec les deux fondateurs. Et puis, depuis huit ans, j'enseigne autant le digital analytics, le commerce électronique, le marketing numérique, notamment le GICAM, ainsi qu'à McGill. Marc-Antoine, je te laisse te présenter. Bonjour, bon matin. De mon côté, je suis responsable du développement et de l'encadrement de la pratique média chez Absolnet. Donc, je m'occupe d'encadrer l'équipe pour qu'elle a vraiment toutes les ressources disponibles, la formation, puis entretenir les relations avec les partenaires médias. On travaille sur la stratégie aussi de plusieurs clients que j'ai eu la chance de travailler avec, avec notre équipe, dont notamment Benny et Co. Auparavant, j'étais aux Alouettes de Montréal où j'étais plutôt en charge de ce contenu. Ça fait que j'ai un background un peu mélangé de tout ce qui a trait au marketing numérique. Merci Marc-Antoine. Donc, aujourd'hui, on a un programme où, à la demande générale de cette semaine, on va aller un peu plus en détail sur chacun des canaux d'acquisition. Ensuite, on va avoir une légère section sur tout ce qui est la mesure du succès, sa profitabilité en marketing. Puis, on a un bonus track aujourd'hui sur le machine learning. On pense que, tu sais, si vous voulez vraiment repousser les limites, il y a vraiment des outils extrêmement puissants qui sont rendus démocratisés, qui pourraient vous bénéficier à tous. Donc, on commence avec un survol des différents canaux. On va commencer par l'aspect organique. Donc, tout ce qui est référencement naturel, qu'on appelle dans le jargon le SO. Donc, le SO, en fait, selon Chaffé, dans la littérature académique, c'est vraiment de l'optimisation du référencement naturel. Et c'est ce qui nous amène à essayer d'améliorer, d'enrichir, d'optimiser son site web dans le but d'être le plus crédible et le plus légitime aux yeux des engins de recherche comme Google, Bing, quand vient le temps de répondre à une intention de recherche ou à besoins spécifiques qui sont exprimés sous forme de mots-clés par un utilisateur sur les engins de recherche. Donc, c'est vraiment une de nos spécialités chez Absolument. On a la chance de travailler avec une centaine de développeurs en plus de notre département de croissance numérique. Donc, on est dans cette dimension-là en continu et dans cette optimisation des plateformes de commerce en continu. Donc, en gros, il y a trois grands volets à l'aspect SO. En fait, si vous ne le saviez pas, il y a des robots qui sont en train de naviguer sur Internet en continu sur l'ensemble des propriétés existantes et les nouvelles, il y a vraiment trois éléments. Donc, il y a tout ce qu'on appelle le crawl. C'est qu'en fait, c'est l'action des robots qui vont parcourir, naviguer vos sites web. Ensuite, il va y avoir un processus d'indexation où les robots, à chaque fois qu'ils vont venir sur votre propriété web, vont venir indexer le contenu, vont venir le classer pour finalement offrir des recommandations sous forme de position ou de ranking quand les gens vont faire une recherche, en particulier sur les engins, les moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment les trois éléments. Les robots vont venir naviguer le site, ils vont classer l'information et ensuite, à partir de ce qu'ils vont avoir dans leur index, ils vont venir positionner, en rendre l'importance de cette crédibilité, de pertinence, les meilleures réponses à ce que les gens cherchent sous forme de mon clé sur les engins de recherche. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'algorithme change plusieurs fois par année, des centaines de fois par année. Donc, on doit s'adapter en continu. Cette optique-là, c'est parce que Google veut offrir la meilleure réponse, une réponse unique à chacune des requêtes selon différents facteurs qu'on va voir un peu plus en détail. Au niveau de la performance, on en a parlé un peu la semaine dernière, chez Absulnet, généralement, on veut avoir comme cible 45 à 55 % des sessions provenant du canal organique pour un site mature, parce qu'on sait que ça veut représenter 55 à 65 % des ventes totale en ligne. Donc, c'est vraiment une machine de guerre quand vient le temps de générer des revenus. La littérature, notamment Chaffin et Smith, eux, parlent d'un pourcentage qui est autour de 50 %, donc ce n'est pas très loin de ce qu'on observe dans la vraie vie, je vais le dire comme ça. Puis, ça vous donne quand même un certain barème à viser. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans l'évolution de l'algorithme ces dernières années, Google a essayé de... Je parle de beaucoup de Google, mais il n'est pas juste Google dans la vie, mais Google est un peu l'influenceur numéro un en termes de SEO. C'est Google d'essayer de décortiquer, de comprendre c'est quoi l'intention de recherche derrière un mot-clé. Par exemple, si je tape « météo », Google comprend que je ne suis pas en train d'essayer de savoir l'histoire scientifique et toute la ligne de temps sur l'évolution de la science de la météorologie. Google comprend que je cherche à savoir aujourd'hui quelle température fait-il en ce moment même où je me situe. Donc, Google essaie de décortiquer c'est quoi la véritable intention de recherche. Puis, au grand drame des salles de cinéma, des répertoires de camping et même des sites de météo, maintenant, il y a ce qu'on appelle la position zéro. Donc, anciennement, on visait vraiment de se retrouver à être le premier sur la presse de Google en termes de résultats organiques. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du contenu universel où Google va essayer de répondre directement à même. Pendant que la personne tape son expression de recherche, Google va essayer de répondre à même ces résultats-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la position zéro. Ou par exemple, dans l'exemple qui est affiché, si je cherche pour « météo Montréal » directement avant même d'avoir vu un seul résultat de l'index Google, je vais avoir l'information comme quoi, en ce moment, il fait moins 12 à Montréal. Donc, il y a quatre grandes questions fondamentales si on veut essayer d'avoir une approche stratégique quand il y a un temps d'améliorer son SEO. Il y a quatre, ces quatre questions-là, c'est lesquelles? Premièrement, est-ce que la marque est reconnue? Donc, pas juste connue, mais reconnue. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui apprécient cette marque, qui l'endossent, qui la recommandent, qui l'aiment? Est-ce qu'elle est appréciée des gens? Donc, oui, sous la forme de reviews, ratings, les notations, les témoignages, mais aussi, est-ce qu'il y a la presse en parle? Est-ce qu'il y a des gens importants en parlent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dignes de confiance recommandent ce site web-là ou ces pages-là en particulier? Ensuite, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je réponds vraiment à l'intention de recherche? Comme tout à l'heure, je prenais l'exemple de la météo. Si j'avais amené l'histoire de la météorologie, je ne serais pas en train de répondre réellement à l'intention de recherche du consommateur pendant son processus d'achat. Donc, c'est la deuxième question fondamentale à se poser. Puis ensuite, effectivement, il y a un facteur technique où si votre site est lent, si votre site n'est pas adapté pour mobile, si votre site n'est pas dans la langue par rapport à l'expression de recherche initiale, bien, vous pourrez être pénalisé de ça. Réellement, il y a une démarche technique. C'est aussi parce que Google veut offrir une bonne expérience aux internautes. Donc, si vous avez un site lent qui n'est pas adapté, forcément, Google n'aura pas tendance à vous envoyer sur ces gens-là en priorité sur d'autres. Et finalement, est-ce que localement, on est la marque la plus pertinente? Donc, si je cherche pour un... On va prendre l'exemple de poulet tout à l'heure, mais tu sais, si je cherche pour du poulet à Montréal, je ne veux pas avoir une bonne adresse de poulet portugais à New York. Je ne veux pas avoir une chaîne de rôtisserie à Paris. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux une réponse locale qui est contextualisée en fonction d'où je suis, de l'heure du jour et de ce que je peux trouver près de moi. Donc, le cas classique du meilleur poulet, c'est qu'il y a une lutte extrême depuis quelques mois, quelques années, où quand on cherche pour le meilleur poulet à Montréal, ma poule mouillée, Romada, se mène à une lutte importante avec quelques milliers de références positives, donc des notes de 4.3 à 4.7. Vraiment, les gens sont en amour avec ma poule mouillée, Romada, quand il vient de parler de poulet à Montréal. Puis ça, vous pourriez être la plus grande marque de rôtisserie au Québec. Vous ne pourriez pas empêcher ma poule mouillée, Romada, d'être aimée autant et d'être la recommandation la plus forte que Google peut proposer quand on cherche pour le meilleur poulet. Et je ne crois pas que les cuisiniers, que les propriétaires de ma poule mouillée, Romada, sont en train de faire une optimisation de ce haut 24 sur 24. Je pense qu'ils sont focalisés à livrer le meilleur poulet et justement, c'est ce qui fait que localement, ici, à Montréal, ils sont parmi les mieux référencés là-dedans. Donc, il y a une leçon à apprendre de ce haut, c'est que faites bien votre métier, faites bien ce que vous êtes, servez bien vos clients, il y a des fortes chances que vous soyez parmi les mieux représentés. Il y a aussi quelque chose qui se passe depuis quelques années, c'est que les gens vont avoir moins tendance à chercher justement pour Romada, ou pour le mouillé, ou Saint-Hubert, ou Bény. Les gens vont faire de plus en plus confiance à Google pour recevoir une recommandation. Donc, par exemple, il y a trois mots-clés qu'on va regarder, tout ce qui contient BEST, il y a une croissance où ces requêtes-là ont presque doublé depuis 2016. Donc, les gens qui avaient probablement de l'affection pour une marque ou un commerçant en particulier, maintenant, vont questionner Google pour savoir, « Hey, where to buy something? » « Où est-ce que je peux me procurer quelque chose en particulier? » parce qu'ils savent la puissance de Google quand il y a le temps de recommander quelque chose. Même chose sur Near Me, croissance de 35 % depuis deux ans. Donc, les gens qui avaient peut-être justement, qui appréciaient aller au coin de la rue, toujours au même restaurant, vont aller de plus en plus faire confiance à Google sur ce qui est près de moi et c'est quoi le temps d'attente. Donc, croissance de 120 % sur le wait time, donc le temps d'attente sur Google depuis deux ans. Regardez, là, c'est drastique. Les gens, de plus en plus, vont espérer une réponse, une recommandation, un conseil dans les résultats de recherche de Google. On le voit, l'ascension du Mont-Clé Near Me est assez fulgurante. Marc-Antoine? Si on va du côté médiapayant, on va couvrir rapidement les principales plateformes. C'est la prochaine slide, JP. Je vais juste vous montrer, en fond, une page Google, quand quelqu'un tape une recherche, quand vous faites une recherche, dans la première section, on voit les recherches payantes, en fait, les publicités. Si on descend un peu, on voit le SEO que JP parlait plus tôt et Google Maps, qui est un mix entre payants et SEO que JP parlait. À droite aussi, on voit les résultats shopping, qui sont vraiment des produits que Google affiche. On a une slide pour décrire mieux comment ça fonctionne un peu plus tard. Puis vraiment, nous, je suis à l'abri de ce qu'on veut essayer de focaliser, c'est que quand quelqu'un fait une intention de recherche sur Google, c'est, exemple, acheter X produits, il y a une intention de recherche, il y a une intention d'achat relativement fort. Puis tu sais, ce qu'on essaie de focuser, je suis absolument, c'est vraiment de maximiser l'espace en paye, maximiser l'espace en SEO, maximiser l'espace sur Google Maps. Tu sais, on veut vraiment essayer d'occuper le plus d'espace sur cette page-là possible. Si on va à la prochaine slide, vous allez voir que, de plus en plus, les résultats payants prennent de l'espace. Vous avez probablement remarqué, en fait, quand vous faites des recherches de votre côté, il y a une notion qu'on appelle « above the fold », fait que l'image qu'on voit sans avoir besoin de scroller. Puis regardez à gauche, on voit, j'ai fait une recherche pour fleurir, c'est proche de moi, puis j'étais à Montréal. Puis vous voyez, en fait, je vois une seule annonce. La deuxième annonce, c'est pas visible ou presque. Donc, les résultats organiques sont beaucoup plus bas. il va falloir que l'usager prenne la peine de chercher pour s'y rendre. Puis sur desktop, bien, vous voyez, on voit quatre publicités ads, puis les résultats organiques sont un peu plus bas. Des fois, il y en a un peu moins quatre, fait que des fois, les organiques sont visibles, mais c'est juste pour dire que de plus en plus, évidemment, le monstre qui est Google veut maximiser ses revenus, fait que c'est sûr que de plus en plus, la publicité prend de la place. Ce qu'on va généralement faire aussi, c'est qu'on va suivre de près par mots-clés. C'est quoi notre performance organique? C'est quoi notre performance payante pour essayer justement de maximiser cette domination-là? Puis que l'un aide l'autre et vice-versa. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, entre le earn et le paye et le own, il y a vraiment une harmonie à avoir. Puis c'est cette quête-là de toujours être en train de balancer les trois dimensions encore plus qu'en même temps, parler du trafic des endroits de recherche tant organique est payé. C'est vraiment pour ça, si on regarde l'image à droite, que plusieurs marques vont acheter leur propre nom de marque parce que si un compétiteur l'achète, il y a plus en publicité. Le compétiteur risque de sortir dans les quatre premiers résultats. Il va payer plus cher pour le clic, c'est sûr, mais ça fait que votre résultat organique, si, mettons, vous avez une forte, forte compétition, votre résultat organique va être très bas. C'est pour ça que certaines fois, on va voir que des compagnies vont acheter leur propre nom de marque pour s'assurer de sortir en haut de la vache. Je voulais aussi vous montrer, c'est un autre, on parle d'espace. Rapidement, l'anatomie d'une publicité textuelle, Google, vous avez, je pense, une formation sur le sujet, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est juste pour dire que Google offre plusieurs façons de prendre plus d'espace. Un titre plus long, des descriptions plus longues, essayez de maximiser l'espace que vous pouvez prendre dans vos annonces. Utilisez le maximum d'extensions possibles. Vous voyez ici, il y a une extension d'accroche, il y a une extension de lien qui mène vers quatre pages différentes vers votre site web. On a une extension d'emplacement qui montre où est-ce que se situe ce fleuriste-là. Vous voyez, grâce à l'ensemble de ces extensions et à la longueur des descriptions du titre, on prend un maximum d'espace sur la page versus si on avait seulement écrit un titre, une description, ce qui est relativement courant aussi, on aurait, la deuxième publicité serait visible facilement à partir de là. Si on va dans, par la, si on va voir les publicités shopping qui sont les publicités qui se trouvent à droite ou des fois au-dessus, c'est vraiment des publicités qui vont, qui sont très bas dans le fun. Ils vont vraiment targeter un besoin d'achat souvent. Puis c'est des publicités vraiment de forme différente parce que vous voyez, ce n'est pas juste textuel. Si vous voyez une image, vous voyez un prix, vous voyez le delivery, puis même si c'est en vente ou pas. Si on va à la prochaine slide, JP, je vais juste montrer le fonctionnement, comment ça marche, comment on fait apparaître cette publicité-là. C'est pas, c'est un fonctionnement quand même différent des publicités textuelles. Donc, comment ça marche, c'est que vous créez un flux de produits ou vous générez un flux de produits. Je pense que Shopify permet de générer un flux de produits automatiquement. donc un flux de produits, c'est quoi? C'est, vous avez un Excel, par exemple. Vous avez un Excel avec chaque ligne qui correspond à un produit avec des attributs, des catégories différents. Vous importez ce flux de produits-là dans Google Merchant Center qui est une plateforme qui sert à renseigner vos produits. Puis par la suite, vous allez connecter Google Merchant Center à Google Ads. puis grâce à ça, Google Ads va pouvoir afficher votre flux de produits basé sur les informations qui vont se trouver dans votre fichier Excel. Ce type d'annonce-là ne requiert aucun ciblage de votre part ou presque. Il y a quelques nuances, mais ça ne marche pas par mot-clé. Vraiment, Google va montrer à l'usager les produits qui correspondent le mieux selon les attributs que vous avez ajoutés aux produits. Généralement, on voit une performance de 30 % supérieure pour les annonces shopping versus les annonces textuelles parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de place, c'est visible puis ils apparaissent quand l'intention d'achat est là. C'est un des avantages de travailler à capsule net. Tantôt, je parlais du SEO, mais vraiment, sur l'aspect des flux produits, il y a une dimension technique en e-commerce particulièrement où quand on a des clients qui ont des dizaines de milliers de produits dans leur flux, justement, au niveau des annonces, ça prend quand même un certain regard technique puis on veut s'assurer qu'au niveau de l'inventaire, le prix, on soit plus près le plus exact possible. Donc, c'est assez impressionnant de voir l'art des flux produits. YouTube aussi est un super levier, Marc-Antoine. Exact. YouTube, c'est un super levier, un peu plus upper funnel. On parlait la dernière fois du race. YouTube, j'ai souligné le R et le A pour reach et act. C'est souvent pas un levier qu'on peut s'attendre à avoir des conversions directes. Mais par contre, je vous conseille d'utiliser dans Google Ads parce que vous achetez les publicités YouTube dans Google Ads, vous pouvez utiliser une colonne qui s'appelle View through conversion. Vous pouvez voir les gens qui ont vu votre publicité et qui ont acheté par la suite parce que c'est plutôt rare que les gens vont cliquer sur votre publicité. Ils sont sur YouTube, ils veulent voir une vidéo, ils vont cliquer sur votre publicité pour acheter. Mais par la suite, peut-être qu'ils vont l'acheter une journée ou deux jours après, mais c'est intéressant parce que grâce à cette métrique-là, on peut savoir ça. YouTube, vous avez beaucoup d'options de ciblage. Vous pouvez cibler des gens qui sont déjà à la recherche de votre produit, des gens que vous avez leur courriel, des remarketing, des gens qui ont été sur votre site. Une option de ciblage qu'on aime vraiment chez Absolute Net, c'est Custom Intent Audience. C'est des gens qui ont fait des recherches sur Google. Par exemple, je vais rechercher Poulet sur Google pour l'exemple de GP. Surtout que je me connecte à YouTube, je vais avoir une publicité de Bénéco, par exemple. C'est des publicités vraiment intéressantes. C'est un mode de ciblage super intéressant. Le bémol avec YouTube, c'est vraiment ça qui détermine le make or break d'une campagne. Assurez-vous d'avoir un créatif percutant, un créatif vraiment excellent parce que c'est seulement ça qu'on voit. Évidemment, c'est du vidéo souvaste, c'est un petit peu plus dispendieux qu'une image statique. Côté display, display, en fait, c'est quoi? C'est des annonces statiques d'images que vous pouvez acheter sur l'inventaire Google Display Network. Vous pouvez ajouter ça directement sur Google Ads avec une interface relativement simple et conviviales. Les résultats que vous pouvez vous attendre, c'est un coût par clic très bas, un CPM, un coût par mille impressions très bas. Mais souvent, les conversions vont être moines qu'une publicité textuelle parce qu'évidemment, c'est des images qui apparaissent contextuellement autour d'un site web. C'est parfait pour atteindre une nouvelle audience, demeurer top of mind du cross-selling. si vous voulez augmenter vos visites sur votre site web, ça peut être un bon moyen aussi. Si on va sur l'univers Facebook, je vais aller vite un peu parce qu'on manque déjà de temps. Si on va sur l'univers Facebook, il y a vraiment différents formats que Facebook offre, vraiment offre de plus en plus de formats. Ça s'attaque récemment à TikTok, vous avez probablement entendu parler. les publicités Facebook sont un petit peu plus simples à mettre en place que Google Ads et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Facebook va permettre à votre publicité de s'amplater à presque tous ses formats et même ce que vous pouvez faire, c'est créer une publicité par format si vous voulez vraiment être spécifique dans votre offre. Si on va à la prochaine site, Facebook offre littéralement a segmenté ses types d'optimisation, ses types d'objectifs de campagne en suivant les phases de race qu'on vous a expliquées la dernière fois. Vous avez à gauche deux types d'objectifs, reach, au milieu, on a act, à droite, on a conversion et engage. C'est vraiment simple à mettre en place mais ça demande quand même beaucoup d'optimisation une fois que la campagne est lancée par exemple. Je ne vais pas passer plus de temps sur Facebook parce que je vais rentrer plus en détail. Si on va à la prochaine du pied, on va parler des native ads. On va parler des ads et programmatiques, excusez-moi. En fait, ce que c'est, c'est de l'inventeur publicitaire plus large qui vous permet un ciblage beaucoup plus précis que Google peut vous offrir. Aussi, vous accédez à beaucoup plus de sites web que ce que Google peut vous offrir et ce qui est intéressant avec la programmatique, c'est souvent que vous pouvez accéder à des formats que Google ne peut pas vous offrir, des formats un peu plus funky entre guillemets. Par exemple, en ce moment, vous voyez devant vous un native ad devant vous. Ce que c'est, c'est vraiment un article de blog qui s'imbrique dans un blog existant ou connu. Là, vous voyez, on a une image de Esquire, on a une image de Trump en haut, mais vous voyez que le RAV4 hybride a une publicité qui mène vers son blog imbriqué dans le blog d'Esquire. C'est vraiment super. Le look and feel match celui du site. C'est vraiment super. On voit à droite, on a un autre exemple avec Forbes. Par exemple, vous avez un site web, je ne sais pas, vous voulez apparaître sur un certain site de mode, vous pouvez le faire avec, vous pouvez linker vers votre blog en apparaissant sur un certain site de mode. Ça revient vraiment à ce qu'on a dit la dernière fois. Il y a une fusion entre le trio Earn, Paid and Own. Pour moi, on ne peut pas avoir un meilleur exemple de ça au niveau des Recommended Readings sur Forbes. Clairement, on a tout à fait l'impression que c'est du contenu qui est intégré directement à même les articles éditoriaux de Forbes. Donc, il y a un pouvoir à mon avis important à envisager de ce côté-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, mettons que vous vouliez écrire un article sur Forbes, vous vouliez faire affaire avec Forbes, vous ne payeriez probablement des milliers et des milliers, je ne sais pas, combien ça coûte un article sur Forbes. Mettons que vous vouliez faire affaire avec eux pour vraiment écrire un article, probablement quelques milliers. Mais là, vous pouvez vraiment avoir accès à cet inventaire-là, apparaître sur Forbes avec une fraction du prix. Exactement. Au niveau du courriel, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'aspect relationnel est très important. Dès qu'on a un courriel qui mentionne les produits des catégories qui ont déjà été vus par l'usager, on vient d'augmenter notre potentiel de vendre d'une façon trois, quatre fois plus importante. L'abandon du panier, même chose, c'est 4 000 milliards de dollars qui dort dans des paniers abandonnés. On comprend que le panier, c'est aussi une forme de gestion de liste de souhait, si on veut, mais c'est énormément. Donc, l'aspect relationnel va venir essayer de donner une deuxième chance aux paniers qui ont été abandonnés. C'est super intéressant. Il y a une tristesse, par contre, du côté des détaillants. 70 % des détaillants n'ont généralement pas de stratégie courriel. C'est quelque chose qu'on observe dans le marché. Et puis, l'invasion du mobile au niveau du canal courriel est vraiment là plus que jamais. Les gens vont utiliser beaucoup plus leur appareil, leur smartphone pour ouvrir un courriel. Puis finalement, le clavardage en ligne, ça peut donner des taux de conversion de 10 à 20 %. Ça peut représenter vraiment une très grande portion de vos revenus en ligne. Donc, j'ai juste quelques exemples. Des exemples qui viennent de Dot Digital, qui est une plateforme avec laquelle on travaille. On a été leur partenaire honoré en Amérique du Nord récemment. Donc, par exemple, on a un programme de bienvenue. Donc, c'est un programme où suite à l'inscription, je vais avoir soit une offre, soit de l'information éditoriale, soit des conseils. Généralement, dans le cas qui nous concerne ici, on a une conversion de 16 %. Donc, 16 % des gens qui reçoivent le programme de bienvenue vont transformer ensuite ce programme-là en un premier achat. Des fois, on va avoir un, deux ou trois relances de ce type de programme-là. Il faut faire très attention. Il faut toujours être aligné vraiment avec vos valeurs de marque. Même chose pour l'anniversaire qui convertit aussi généralement autour de 10-15 %. Donc, on peut envoyer ça le premier du mois, on peut envoyer ça à la date d'anniversaire. C'est toujours quelque chose, une façon de reconnaître notre consommateur. Il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, l'abandon de navigation ou l'abandon de panier. Il faut faire attention. On ne suggère pas de faire un maximum de relances, mais parfois, dépendamment du contexte, par une ou deux, peut-être trois relances, ça peut être intéressant. Mais généralement, on va aller sauver près d'un panier sur quatre, un panier sur six. Donc, c'est assez pertinent. Donc, il y a toutes sortes d'automatisations qu'on peut faire. Je vous ai parlé du programme de bienvenue, panier abandonné, bonne fête. Il y a aussi tout ce qu'on voit au niveau des flasheurs le midi, des automatismes de réengagement, de recommandations, etc. Il y a vraiment plein de choses à explorer. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est vraiment important d'être mobile-friendly. Il y a une très forte domination de cet appareil sur ce canal-là. Puis, la bonne pratique, c'est de s'inspirer. Inscrivez-vous aux infolettes des jeunes dans votre industrie. Regardez un peu c'est quoi les points de personnalisation qu'ils utilisent. Assurez-vous de... C'est très facile de faire un benchmark et de voir quelle marque que vous adorez, quelle marque que vous êtes jaloux parmi vos compétiteurs. inscrivez-vous, suivez-les. On va maintenant parler de la mesure du succès et de la profitabilité marketing. La semaine dernière, j'ai expliqué déjà la valeur par session. Donc, la valeur par session, j'ai décidé de vous mettre la formule carrément cette fois-ci. C'est que je prends l'ensemble de mes ventes et commerces divisé par mon nombre de sessions. Donc, à chaque fois qu'il y a une visite sur mon site, puis ça me donne la valeur par session. Combien de dollars j'ai généré à chaque fois que quelqu'un a visité mon site? On aime bien regarder ce KPI-là parce que contrairement au taux de conversion, on combine d'une certaine façon le panier moyen. Alors que le taux de conversion, que ma commande soit de 100 $, 1000 $ ou 5 $, je vais avoir le même taux de conversion. Donc, on pense que c'est un des deux essentiels voire le meilleur des deux. Le taux de conversion qui est plus classique, si je vais prendre le nombre de commandes en ligne, je vais le diviser par le nombre de sessions. Encore une fois, il y a une myopie qui s'installe parce qu'on ne considère pas c'était quoi le panier moyen des commandes en particulier. Donc, si vous êtes seulement dans votre univers à vous, ce n'est pas si grave. Mais comme nous, on optimise plus de 50 taux de conversion et de plateformes de commerce en même temps, on doit pouvoir comparer l'un à l'autre et la valeur par session est beaucoup plus intéressante. Même chose quand on regarde d'un canal à l'autre, si je veux regarder la performance du canal organique versus le canal payant versus le canal courriel, la valeur par session va me donner un meilleur indicateur selon moi. On ne peut pas se stiser longtemps là-dessus sur la valeur par session. Ensuite, quand on est plus mature ou quand on a la chance d'avoir vendu en ligne dès les premiers jours de notre existence en temps de marque, on va généralement essayer d'optimiser en fonction de la valeur à long terme de mon consommateur. Donc, en fait, c'est tout simplement combien d'argent en moyenne les gens vont dépenser du début à la fin de leur relation avec nous et c'est quoi cette valeur-là? Comment ça se calcule? Bien, si moi, mettons, je suis fidèle pendant 5 ans à une marque et je dépense 100 $ par année parce que je fais deux commandes de 50 $ par année, bien, ma valeur à l'entente va être de 500 $. Pourquoi? Parce que je vais avoir fait 10 commandes de 50 $ sur 5 ans. Je vais avoir fait, oui, c'est ça, 10 commandes de 50 $ sur 5 ans et je vais acheter à peu près deux fois par année. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi la fréquence d'achat annuel, c'est quoi le planil moyen à chaque fois et sur quelle durée cette relation-là en moyenne va se faire. Donc, le but, c'est qu'on n'optimise pas la valeur à long terme à chaque matin quand on gère une campagne, on le fait. C'est quelque chose qu'on regarde quelques fois par année pour voir à quel point on est capable de la faire évoluer dans le bon sens. L'autre chose, c'est le complément de la valeur à long terme, c'est combien ça nous coûte acquérir un nouveau consommateur. Donc, sur ma période, combien j'ai dépensé en marketing divisé par combien de nouveaux consommateurs j'ai dans mon entreprise, généralement, ça va nous donner un peu combien ça nous a coûté acquérir un nouveau consommateur. c'est important de balancer les deux parce que si Jean-Philippe dépense 500 $ pendant toute sa relation avec la marque, comme je disais dans mon exemple tout à l'heure, peut-être que je ferais payer 75-100 $ même si sa première commande était de 50 $. Donc, ça nous permet d'aller un peu plus loin et d'avoir plus de perspective et de vision quand il y a le temps de mesurer nos performances. Donc, généralement, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. on essaie d'avoir un coût d'acquisition acceptable pour avoir un payback relativement rapide puis on travaille ensuite à repousser l'abandon de la relation pour garder notre consommateur fidèle puis on essaie de balancer ces deux indicateurs là ensemble. Ensuite, il y a le retour sur investissement en marketing. Donc, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on va regarder trimestriellement, semestriellement ou annuellement. qu'on va regarder l'ensemble des revenus générés. On va appliquer notre taux de marge là-dessus parce que, bon, on s'entend, qu'on vend un dollar, ce n'est pas un dollar directement sur la ligne du bas et on va diviser notre coût marketing par ça. Il y a un classique, c'est le ROAS, donc le retour sur l'investissement publicitaire. Donc, combien j'ai généré de revenus pour une campagne en particulier divisé par le coût direct du média pour cette campagne-là. Donc, si, mettons, j'ai dépensé 1000 dollars cette semaine et que j'ai généré 100 000 dollars cette semaine, donc mon retour sur l'investissement publicitaire va être de 100. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous êtes passionné de la marge et surtout de profitabilité, on a le même concept que le ROAS, mais sur un indicateur qu'on appelle le mot ROAS, en fait, c'est qu'on va analyser combien de marge qu'on a généré sur la période divisé par le coût de la campagne. Donc, si, par exemple, le 100 000 dollars que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, représente 50 000 de marge et que ça m'a coûté 10 000 de médias cette semaine générer ce 50 000 de marge-là et que j'ai généré 100 000 de ventes au total, mon ROAS va être de 10, mais mon ROAS va être de 5. Donc, c'est une façon de garder en tête comment on optimise en fonction de la marge. L'autre chose, c'est que la semaine dernière, on vous a créé des attentes. On vous a dit qu'on allait vous parler de benchmark par rapport à Black Friday, Cyber Monday. Donc, je vous ai amené ici deux éléments importants à considérer. Là, clairement, on n'aura pas un Black Friday, un Cyber Monday comme les autres. Avec ce qui s'est passé ce printemps, les ventes des commerçants canadiens ont explosé pendant le confinement et on se demande tous un peu comment ça va se passer au niveau de Cyber Monday. Mais généralement, en moyenne, nos principaux clients l'an dernier ont eu une croissance de 26 % année sur l'année et ceux dont on gérait le média ont eu une croissance de 55 %. Pourquoi? Parce qu'on gère autant la plateforme de commerce que l'aspect médiatique. Au global, nos principaux clients ont eu un retour sur investissement publicitaire, donc le ROAS que je viens de vous expliquer d'à peu près 20 $. Ça veut dire que pour 1 $ en publicité, on a généré 20 $ ce qui est assez massif. Pour la valeur brute par session, on parle de 3 $ alors que la semaine dernière, je vous ai dit que la note de passage annuelle pour une bonne valeur par session, c'est généralement de 1. Donc 3 $ c'était massif. Pour vous donner un ordre de grandeur, ceux qui sont en train de se poser la question combien on va investir cette année pour Black Friday, Saturday, nos clients ont prêt dépensé à peu près 2 millions pour générer pratiquement 20 millions de revenus en ligne. Ce qui est important de comprendre si vous voulez essayer de faire un forecast pour Black Friday et Cyber Monday cette année, c'est que ce n'est pas la bonne technique de comparer les ventes Cyber Monday 2017 avec 2018 avec 2019 pour essayer de faire un forecast 2020. La bonne approche qui est recommandée par Optionnet et aussi par Google serait de regarder l'évolution du trafic depuis le mois de janvier cette année et appliquer cette variation de trafic sur le trafic Cyber Monday que vous avez eu l'an dernier et ensuite faire des estimés en fonction de votre conversion de valeur par session. C'est hyper important d'appliquer un modèle de prévision comme ça. C'est quelque chose qu'on peut faire avec vous chez Optionnet. Machine Learning, Marc-Antoine. On va juste toucher au sujet du Machine Learning. On ne veut pas vous apprendre à coder ce matin. On va juste discuter de comment ça change le rôle du marketeur et comment ça nous aide dans nos fonctions. On va à la prochaine slide. Le Machine Learning est la technologie qui permet aux machines d'apprendre seules à partir de données fournies. Ces algorithmes permettent aujourd'hui de résoudre des équations ou des cas qui semblaient être insolubles. C'est une définition de e-marketing. Le Machine Learning permet de découvrir des patterns dans des données pour faire des prédictions. Les modèles de Machine Learning sont bien meilleurs à trouver des corrélations parmi un set de données que les humains. Ce que ça veut réellement dire, c'est qu'on vit présentement une augmentation de l'automatisation de certaines tâches, surtout des tâches révisées, des tâches fastidieuses. C'est vraiment là que la machine chêne et que l'humain ne peut pas compétitionner réellement. c'est que ça s'est vraiment démocratisé. Vous allez voir, on a des exemples concrets de comment le Machine Learning est accessible. C'est assez impressionnant. On trouvait justement que l'exemple de Netflix que Marc-André vous a parlé, c'est un si bel exemple pour l'illustrer comment vous vivez au jour le jour pour la plupart des gens qui ne participent pas dans le webinaire aujourd'hui. Exact. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Dépendant de ce que vous regardez sur Netflix, Netflix va proposer différentes tuiles pour un film. Vous voyez Goodwill on Things, on regarde des comédies romantiques, on va voir une image plus romantique puis si on regarde des comédies juste comédies, on va voir une image différente. Je vous invite à aller voir, vous allez avoir le deck par là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube que j'ai mise ici. Il est 3-4 minutes, ça l'explique comment le machine learning est utilisé chez Netflix puis ça va bien au-delà de ces tuiles que vous voyez. C'est juste vraiment impressionnant à quel point que le machine learning est utilisé dans la compagnie. On va à la prochaine slide. Pour certains d'entre vous, si vous étiez sur Google Ads avant 2018, les campagnes étaient optimisées presque à 100% manuellement. Aujourd'hui, on a davantage de données sur chaque requête. Par exemple, on parlait plutôt d'intention de recherche, le contexte, l'art, les appareils. En plus de demander beaucoup plus de temps au gestionnaire puis modifier les enchères de façon manuelle, un humain ne pouvait pas tirer profit au maximum de ces données-là parce que les enchères sont fixées d'avance. Par exemple, vous disiez, moi, sur mobile, je veux bidé 25% de plus puis quand la personne vient de Montréal, je veux bidé 6% de plus puis selon autres facteurs, je veux bidé des chiffres différents. Ce que le machine learning permet de faire, si on va à la prochaine slide, c'est d'utiliser l'ensemble de ces données-là, c'est d'utiliser l'ensemble de ces données-là mais de modifier les enchères en temps réel, ce qu'un humain ne peut simplement pas faire. Selon une tonne de facteurs que vous voyez à l'écran, en noir, on voit les bid modifiers qu'on avait accès à avant et en orange, c'est tout ce que Google a accès aussi de son côté. quand on utilise le smart bidding qui est un type d'enchaire de Google qui utilise le machine learning et qui optimise selon tous ces signaux-là en temps réel. C'est vraiment super. Je vous dirais certaines fois, le machine learning, ce ne sera pas la solution parce que, par exemple, vous avez une promotion d'une journée puis vous vous adressez à une certaine clientèle, l'algorithme n'aura pas à se récolter assez de données pour pouvoir optimiser. Dans ce cas-là, peut-être que les enchères manuelles vont être préférables. C'est juste un exemple de démocratisation du machine learning sur Google Ads. Si on va à la prochaine slide, sur Google Ads, il y a une section qui s'appelle maintenant le performance planner. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que grâce à vos données historiques, vous pouvez découvrir l'impact projeté sur vos campagnes si vous modifiez votre budget, si vous modifiez votre coût par acquisition ou même si vous modifiez votre coût de conversion, votre taux de conversion. Ce qui est super, c'est que ces projections-là tiennent compte des événements saisonniers. Par exemple, Noël, Black Friday, et autres. Donc, vous pouvez, exemple, vous dire, j'ai 1000 $ de plus à investir ce mois-ci, où est-ce que que je devrais le mettre. Ce outil-là peut vous permettre de prendre des décisions éclairées grâce au machine learning. Si on va à la prochaine slide, Google, là, on est vraiment dans Google, mais il y en a plusieurs autres parce qu'on voulait des exemples faciles d'utilisation que même possiblement vous utilisez aujourd'hui sans même le savoir. Il existe des annonces qui s'appellent Responsive Search Ads qui permettent de combiner 15 titres avec 4 descriptions différentes et ce que ça permet de faire, c'est que ça montre un message plus personnalisé et ça adapte le message au contexte de la recherche de l'utilisateur. C'est vraiment impossible à faire pour un humain. Avant, on avait 3 titres avec 2 descriptions par exemple et c'était impossible d'avoir cette flexibilité-là. Maintenant, grâce au machine learning, on trouve la parfaite combinaison entre titres-descriptions. Si on va à la prochaine slide, ça, vous l'utilisez probablement si vous êtes sur Facebook. C'est très connu, c'est les audiences similaires. Dans le fond, c'est une des grosses forces de Facebook. C'est la simplicité de son interface. J'en ai parlé plus tôt. Mais l'algorithme de machine learning, d'ailleurs, les audiences similaires, permettent de trouver des utilisateurs similaires à vos clients ou vos visiteurs sur votre site web basés sur des milliers ou même des millions de points de data. Ce qui est fascinant, c'est qu'algorithme est en mesure de décider des corrélations et de faire des liens entre des utilisateurs qui seraient autrement impossibles. C'est comme ça qu'on trouve des utilisateurs qui ressemblent à nos utilisateurs. Puis là, encore là, la catch, le petit piège, c'est qu'il faut s'assurer et l'algorithme va être aussi bon que la donnée que vous lui fournissez. Si vous lui fournissez, je ne sais pas seulement 1000 acheteurs, OK, mais si vous lui fournissez, je ne sais pas, 50 000 acheteurs, il va avoir une bien meilleure idée, bien meilleure idée de quel type de client vous ciblez. C'est un travail en continu. C'est quelque chose qui se fait, qui se moniteur aussi. C'est vraiment quelque chose d'évolutif. On n'adapte pas la machine du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps aussi. Pourquoi? Parce que c'est important autant pour nous en tant que spécialistes de la croissance, mais les plateformes publicitaires d'évoluer le plus rapidement possible en acquérant le plus d'informations et d'insights sur nos audiences. Le prochain exemple que j'ai pour vous, c'est Google Cloud qui est accessible aux développeurs, peut-être pas aux marketeurs facilement, mais c'est accessible à des développeurs qui n'ont peut-être pas trop d'expérience en machine learning, mais encore là, ça montre comment Google veut essayer de démocratiser le machine learning. C'est une interface facile d'utilisation qui permet de reconnaître des images, traduire des textes, faire des analyses prédictives. Je vous donne un exemple. Disney s'en est servi pour créer des annotations sur ses produits et catégoriser ses produits en couleurs. Ce qu'ils ont fait avec les annotations et les couleurs, c'est qu'ils ont intégré leur moteur de recherche interne sur leur site web. Quand on cherchait Simba adulte, on voyait une figurine de Simba adulte. Est-ce que le machine learning est toujours la solution? Non. dans le fond, le machine learning apprend de ses erreurs. C'est un modèle en constante évolution. Mais il existe, on peut aussi résoudre beaucoup de problèmes, la majorité des problèmes, basés sur des règles fixes et arbitraires. Ça sera un modèle qui ne va pas s'améliorer de lui-même. Vous voyez un exemple « if this, then that ». Si ça arrive, voici la conclusion. À droite, j'ai mis un exemple qui explique bien quand le machine learning devrait être utilisé, quand on devrait résoudre un modèle, un problème manuellement. Si on a un problème large et complexe, le machine learning, si on a un problème petit et simple, on va le faire manuellement. C'est vraiment, ce graphique-là représente vraiment bien quand devrait-on utiliser le machine learning parce que déployer un modèle, ça peut être complexe, ça peut être coûteux. Si le problème n'en vaut pas la peine, on ne le fera pas. Puis la question, j'allais passer à la question à un million de dollars, mais ça, c'était des exemples d'utilisation potentielle du machine learning, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le machine learning pourrait remplacer le marketer? C'est quoi ton point de vue là-dessus, Marc Antoine? Je pense que le rôle du marketer va énormément changer dans les prochaines années puis même déjà a commencé à changer, vous le voyez sûrement. Le rôle du marketer se développe de façon beaucoup plus stratégique puis on doit apprendre à travailler avec les machines, à leverager la force des machines, à leverager les données des machines pour devenir meilleurs nous dans notre rôle. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'être réfracteur à ce changement-là, ça va arriver puis les machines sont meilleures que nous dans plusieurs choses, donc on est mieux de s'en servir et nous devenez meilleurs dans qu'est-ce qu'on est bon. Puis c'est simplement, ça va être simplement une modification un peu du rôle de marketer qu'il y a peut-être cinq, dix ans. C'est clairement des métiers d'interface. Faire du marketing aujourd'hui, ça demande un regard technique, un regard branding, un regard mathématique, un regard d'analyse. Il faut être capable d'évoluer puis c'est pas rare dans nos équipes, on a des gens qui ont toutes sortes de différentes professions, champs d'expertise puis c'est ce qui renforce vraiment la puissance marketing pour repousser les limites de la croissance. période de questions, dix minutes. On est pratiquement dans les temps, Marc-Antoine, on a un vrai dix minutes devant nous pour répondre aux différentes questions qu'on aura reçues. On avait une question qui était arrivée par courriel un peu plus tard la dernière fois. J'aimerais savoir un peu plus sur l'impact et le coût LinkedIn Ads pour les petits événements. Je vais répondre à celle-là. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée est ici aujourd'hui. En fait, ça dépend c'est quoi un petit événement. LinkedIn Ads peut être super intéressant si vous avez une audience plus business, une audience peut-être B2B ou une audience vraiment plus business. C'est parce que le problème, le gros bémol qu'il y a avec LinkedIn Ads quand je vois un petit événement et c'est peut-être là que ça peut faire peur, c'est que le coût par clic peut être excessivement dispendieux. Si votre événement, votre petit événement est réellement petit et on parle de vraiment un petit événement, ça ne vaut pas la peine de payer 10-20$ du coût par clic sur LinkedIn mais ça dépend toujours de votre audience. Si vous dites que vous voulez rejoindre des VP en marketing, ça va être la plateforme parfaite pour ça. c'est important de le faire avec soit un aspect événementiel soit un aspect de talk leadership. Je vous invite à aller voir tous les white papers, les cas qu'on diffuse sur LinkedIn. Pour nous, notre département gère AbsolNet comme étant un client tout à fait comme les autres. Clairement, LinkedIn a été un outil extrêmement puissant ces dernières années dans notre pratique et c'est un élément assez intéressant. Elisabeth, est-ce qu'on a d'autres questions? à répondre. Bonjour. Dans le chat, en fait, dans le Q&A, on a une question de Marie-Josiane Séguin. Si je ne fais pas encore beaucoup de SEO, combien de temps d'avance dois-je m'y prendre pour me préparer à lancer une campagne pour Cyber Friday? En fait, c'est une super question. Le SEO, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Donc, généralement, on est vraiment dans le bon moment de l'année où on peut donner un dernier coup si on veut avant Cyber Monday du côté du SEO parce que ce n'est pas rare que les effets se font sentir trois à six mois après. Ceci dit, encore une fois, c'est une balance. au niveau des campagnes payantes Google Ads, c'est quelque chose que je peux contrôler. À Cyber Monday, je peux m'assurer d'être très bien positionné. Puis, il existe des bonnes pratiques en SEO même pour Cyber Monday. Par exemple, de mettre son offre dans son en-tête, donc dans la valise title du site, de mettre, de vraiment nommer ses sections, d'avoir une page en permanence sur Cyber Monday qui va rester la même d'une année à l'autre. C'est arrivé qu'on a vu plusieurs clients être en première page de Google sur la requête Cyber Monday en ayant juste, je parle d'un venu naturel, pas nécessairement en payant, en ayant fait certaines bonnes pratiques en lien avec Black Friday, Cyber Monday. On a justement un white paper qu'on a publié l'année passée avec plusieurs partenaires de médias sur la coopétition pendant Cyber lundi. Il y a un chapitre entier sur le SEO par rapport à ça. Merci. On a une autre question de Nancy Bento. Si le courriel est un moyen sous-exploité, quelles seraient des stratégies gagnantes? Donc, c'est un bon moment en ce moment, avant, justement, la période des Fêtes, d'opter pour des sondages, d'opter pour des campagnes de type Lead Ads sur Facebook pour aller chercher, justement, des consentements, à l'inscription à votre infolette. C'est le bon moment d'avoir un programme de bienvenue aussi en ce moment parce qu'on s'entend, si vous êtes pour avoir des offres assez agressives en novembre et en décembre, généralement, vos offres Cyber Monday et Black Friday vont être plus agressives qu'une offre de bienvenue dans un programme de bienvenue. Donc, c'est un très bon moment de tester peut-être même vos offres futures avec votre programme de bienvenue pour aspirer le plus possible de gens dans votre base de données pour qu'on soit capable d'avoir une certaine masse critique à la période des Fêtes. En récoltant ces courriels-là, essayez de récolter un maximum d'informations dépendant de votre industrie. Par exemple, vous êtes dans la chasse et pêche, est-ce que la personne à chasse ou à pêche essayez de récolter ce genre d'informations-là pour qu'au Black Friday quand vous envoyez des courriels qu'ils soient hyper pertinents pour la personne? D'accord, merci. C'était la dernière question de nos auditeurs. Très bien. Sachez que c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir ce format-là qui est vraiment... On essaie de vous donner le plus d'outils possibles. On essaie d'être le plus concret possible. C'est une des forces de ce type de webinaire-là. Quand on donne des conférences plus éditoriales, on a moins la chance d'être en mode informel un peu comme ce matin. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de partager ce contenu-là avec vous. Vous aurez la présentation. Je crois même que l'enregistrement va être publié. Je ne me trompe pas, Elisabeth. On reste à la position si vous avez des questions. On va envoyer un courriel avec la rediffusion. Je vois qu'on a une main levée, par contre, Mathis Roy-Marier. Je vais vous donner la parole. Juste me laisser savoir si vous aviez une question. Je vais demander d'enlever le mute de son micro. Je n'ai pas de réponse. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pourrez nous revenir soit par courriel ou par un moyen comme vous le souhaitez pour poser votre question. Je la transmettrai à M. Boudreau et Arbour. Avec plaisir. Parfait. Oui, Marc-Antoine? Non, c'est bon. Je vais vous partager nos prochains webinaires. Messieurs, je vous remercie beaucoup encore une fois pour ce webinaire super intéressant. Merci à toi. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.